tu vas voir que le watch time à ce niveau là il va être énervé vas-y roule dessus yo les gars nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de board j'ai eu l'habitude de plus tester des boards un peu pas de gamme les moins chers etc là on commence à ce qui était un peu des meilleurs boards la dernière fois on a fait la board incassable light allez voir la vidéo si vous l'avez pas vu et aujourd'hui on va tester une board c'est une toute nouvelle bande qui vient de sortir je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui connaissent déjà unicorne c'est la marque vodka a créé ils avaient l'habitude de faire beaucoup de vêtements ils se sont mis à faire des vélos et maintenant ils se lancent un peu dans le skate ils ont sorti une board et si je me trompe pas il ya deux grips aussi donc je vais pas vous mentir la board je l'ai pas payé ils me l'ont envoyé gratuitement par contre pour le test je vais vraiment être objectif si c'est nul je vais le dire si c'est bien je vais le dire aussi mais c'est pas parce que je l'ai pas payé que je vais forcément vous dire que c'est bien ceci étant dit on peut commencer la board elle est comme ça elle est toute simple toute noire franchement je la trouve efficace avec le petit logo en holographique comme ça ça rend vraiment bien et ils ont leur grip aussi comme je disais pareil le grip il est simple il est efficace il ya juste le petit logo unicorne pas du tout pareil que celui-là je crois que je préfère les grips plus simple comme ça si je me trompe pas la board et à 65 euros et le grip est à 10 euros du coup ça fait un petit pack le skate et le grip à 75 euros la bordé se positionne plus dans les prix un petit peu plus élevé donc on va voir si elle est vraiment bien et si ça vaut le coup je vais la montée puis on va tester ça je vais quand même demander l'avis de gaël même si on s'en fiche ça peut être intéressant gaël viens voir pour une fois je te demande ton avis tu penses quoi de la board le cas je lui demande son avis il bégaye je savais que je devais pas compter sur toi je monte la board on va la tester dans le parc pour une fois on va faire un peu de bol il ya une toute petite partie street un peu nulle là bas on va en faire aussi et à la fin forcément c'est pas parce que c'est la marque de vodka qu'on va pas essayer de la casser quand même je pense que celle là elle va casser mais en toute honnêteté même à board j'art je pense qu'elle casse on verra ça après qu'est ce que vous pensez à votre avis est ce qu'elle va casser ou pas la board et puis je vais la montée trêve de blabla c'est bon fait que de parler frère je vais faire des galipettes je vais mettre mon grip à l'envers mais arrête toi de te moquer c'est dur à filmer en rampe première impression la board est vraiment bien merci vraie analyse tu as un ressenti comparé à la tienne c'est à peu près pareil juste j'ai l'impression qu'elle est plus large genre la 8 est plus large que la 8 que je skate c'est grave farfelu la mini en skate ta la line first trailer tu feras gaffe ton grip tu l'a pas collé parfaitement au milieu du coup le logo n'est pas centré moi je flippe bas clip rivers t'es plus fort en vidéo il manque un truc il était sketchy en plus il manque un rivers mais c'est au lot en dessous ça fait de l'usure holographique en vrai c'est stylé moi j'aime bien le tuning comme ça j'ai l'impression qu'elle est mieux que ma board vraiment on va quitter pour le moment tant qu'on n'a pas le contrat avec charte elle s'est envolé la board moi je te jure je sais pas c'est bizarre non après c'est qu'elle est neuve non quand je les reçois elles sont neuves mais charte c'est la même board elle est faite dans la même usine on n'est pas sûr qu'elle est faite dans la même usine ok on posera la question après c'est pareil tu regardes plan b c'est pas le même bois que charte et ça doit être fait dans la même usine c'est les mêmes presse c'est pas forcément les mêmes bois il voulait pas se caler j'aimerais bien devoir faire un miller flip comme quand tu étais petit ah vas-y on le fera après t'es chaud dans le spine je le fais un dernier tricks dans la mini rampe vas-y je veux un truc énervé no lee big spin nose blunt rivers ouais j'ai pas compris allez refais le avec un peu plus de rythme c'était trop long je t'ai posé trop longtemps non veut qu'il n'était pas bien on se pose moins longtemps tac 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 retiens ça tac 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 c'était mieux là c'était plus rythmé je l'ai fait en no speak juste avant j'ai pas fait exprès waouh ouh arrêté mais franchement plus un point pour le tuning de l'hologramme quand ça s'abîme c'est vraiment stylé quand ça s'abîme t'as envie d'abîmer ta board faudrait que tu t'abîmes pour devenir stylé alors ça j'apprécie moyen attention à ma board ah merde il y avait ta board oh je suis désolé on fait un peu de spine oui capitaine mec le roller il a waxé c'est horrible bah là on arrête de se plaindre et on fait du vrai skate board ah ouais ça commence à envoyer un petit peu là il est content d'ailleurs il ya des mecs qui ont mis en commentaire si tu pouvais faire comme quand on était les élastiques pour accrocher des pieds à ta bord pour faire une vidéo on pourrait combien de pouces bleus je sais pas est ce que c'est vraiment intéressant de faire ça en vrai ça peut être marrant bah vingt mille like on fait ça parmi les poches bleus et à les mettre des pouces bleus sur la vidéo des voitures à 25000 on a dit qu'on sautait partie une ferrari j'ai envie de sauter par dessus moi vous êtes des ouf j'ai failli mourir sur le back nose blunt c'est physique le bol tu as du bol alors alors sans transition moi je voulais un faille gros dans tout l'arrondi là et après t'enchaînes à leur temps mec ça fait longtemps que j'ai fait du bol et bah je retrouve le plaisir d'en faire tu vois tu veux un truc moi je souffle vite fait deux secondes ça fait longtemps que j'ai pas fait je vais transfert au dessus du béton dans ce sens là et je reviens je le refais dans l'autre sens en flippin dit je te conseille de te reculer parce que je vais aller au quand même au-dessus de des nuages en fait t'es plus fort en bol dans ce trip c'est plus impressionnant ça peut pareil être impressionnant bien tu fais des viewers il y a des gens qui font pas encore du skate ils ont pas encore acheté à skater de mon oise je t'ai tendu une perche putain il est archi fort hein mais si vous voulez commencer à skater il y a un petit livret avec des petites vidéos privées tout ça pour vous le lien est dans la description ah ouais là ouais beau gosse qu'est-ce qu'on fait le transfert qui prend la courbe et qui arrive dans le plan incliné du bol d'abord il y a un Miller Flip ah ouais Miller Flip c'est vrai mais la galipette ça se voit t'es heureux quand tu dis ça j'aime faire des galipettes en skate ? mais pas que mais pas que popopo t'as le même sourire que quand t'étais gamin bah moi je suis content hein mec j'avais 10 ans je le faisais déjà on fait mes hip wow trop beau wow je parlais pas de toi je parlais du grip unicorn que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne unicorn unicorne virement oh il a mal grabé en plus il était stylé non ? t'es ouf mais je pense qu'il le verrait mieux de l'autre côté limite de toute façon t'es fort tu peux le refaire plusieurs fois bah ouais genre là pourquoi t'as pas enchaîné ? ah t'es nul ! on va faire curb curb et après j'ai une line où il y a un gros gap à la fin on fait ça non ? j'fais tous les flips en premier du coup il compte ou pas ? oui ça c'était stylé c'est l'heure du gros gap ou il y a encore des tricks en flip ? j'fais sweet chill un petit tricks en manual et après on fait la line avec le gap pourquoi le skate ça fait mal ? qu'est-ce que tu veux que je dise ? je fais de la trottinette tu te rappelles ? j'avoue la honte le karma il fait c'est le karma ça faisait longtemps qu'on avait fait un truc aussi sympa oh le karma que j'ai pris là c'est quoi ce délire là ? tu vas voir que le watch time à ce niveau là il va être énervé j'aurais jamais dû dire que les trottinettes étaient nuls je m'excuse c'était pas le plus beau mais je suis content on fait la dernière line avec le gros gap en gros je fais un tricks en montant la marche un tricks au bout du gap là et après je fais un tricks sur la courbe là-bas en gapant je vois ce que tu veux dire tu me suis en skate ? on va essayer qu'est-ce que je fais par contre comme 3 tricks ? mec, c'est que j'ai envie de te déranger si possible de prendre une petite photo vas-y, 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 vas-y carrément bah je fais une vidéo là en plus ah ouais je les jure ah ouais merci de rien t'inquiète ça fait plaisir il fallait que tu me suive d'en bas espèce de trou du cul bah oui c'était d'en bas qu'il fallait me suivre on m'a pas dit je me suis dit vas-y en plus les deux premiers tricks ils sont bien je vois ton nom me suivre derrière moi je me dis oh non mais il a pas fait ça et bah oui je l'ai fait il est content je suis dégoûté pourquoi ? quand j'ai poussé c'était moche tout était bon et j'ai poussé c'était moche ah ouais il était dingue ah ouais ? on le garde on mettra un petit accéléré crash test ? crash test petit disclaimer encore une fois on a rien contre la marque de planche on va rouler dessus avec une voiture peut-être que la board va casser mais c'est vraiment pour tester la solidité de la board ceci étant dit ceci étant fait allons rouler dessus quand même le boli déplacé attends arrête tu vas la casser c'est pas la ferrari là à ton avis elle va casser ou pas en vrai je pense pas je pense qu'elle va casser mais c'est du bon bois bah on va voir vas-y roule dessus elle va casser oh elle a pas cassé mec what ? elle casse pas mais mec il est encore dessus en plus mais je suis sur le cul elle a pas cassé mec bon là elle est un peu pliée par contre mais mec elle a pas cassé mais c'est un truc de ouf bah elle a passé le test haut la main il y a aucune couche qui est fissurée mec non il y a rien mec franchement c'est ouf je pensais vraiment qu'elle allait casser tu vois j'ai été mauvaise langue la board elle est vraiment grave propre en vrai à skater elle était bien j'ai fait des bons tricks et elle a même pas à casser ah bah je suis agréablement surpris soit je la skate soit je vous la donne comme la dernière board allez follow sur insta ou si je cache pas celle là j'en cacherai d'autres dans tous les cas à chaque fois que je change de board j'essayerai de les cacher si elles sont en bon état restez à l'affût si je dois faire une petite conclusion sur la board franchement rien à dire elle était très propre si vous avez un peu de budget parce que là c'est quand même 75 euros juste le plateau et bah n'hésitez pas allez essayer et puis voilà abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos le petit pouce bleu si vous avez kiffé un mot de la fin à vous les studios putain mais pourquoi je leur fais encore confiance abonnez-vous